Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, aujourd'hui en trouvant en salle à escaleforme pour la démonstration technique d'un exercice d'épaule il s'agit des élévations frontales sur bandes inclinées donc comme à l'accoutumée, je vais suivre le même schéma je vais effectuer dans un premier temps quelques répétitions afin que vous puissiez voir le principe de cet exercice ensuite, nous allons voir ses avantages qu'est-ce qu'il apporte de plus que les élévations frontales classiques debout, et enfin en deuxième partie je vais décortiquer sa technique donc dans un premier temps, je vais effectuer quelques répétitions donc voilà en quoi consiste les élévations frontales sur bandes inclinées donc quels sont ces avantages ? ils sont nombreux hein mais il y en a un qui est particulièrement intéressant et qui fait qu'il se démarque complètement des élévations frontales classiques c'est que de par la position de votre bras en arrière du plan dorsal vous allez pouvoir bénéficier d'un stretch, d'un étirement sur la phase excentrique chose que vous n'avez pas lorsque vous faites des élévations frontales classiques et maintenant vous devez le savoir et vous devez être sensibilisé sur le fait que l'étirement, le stretch sur la phase excentrique est un des facteurs clés de la stimulation musculaire et de ce fait, de sa croissance donc hyper intéressant deuxième avantage, c'est que la position dans laquelle vous allez vous trouver va faire que vous serez moins enclin à tricher d'où un mouvement plus strict un mouvement plus strict est égal à une meilleure sollicitation musculaire et enfin, troisième avantage et non des moindres c'est que vous fréquentiez une salle de sport ou alors vous soyez chez vous vous avez pu voir un banc incliné, une paire d'halter tout le monde pourra bénéficier de ce formidable exercice donc voilà pour ces avantages on va se retrouver de suite pour la deuxième partie et la démonstration technique à tout de suite de retour pour cette deuxième partie je vais attaquer de suite la démonstration technique donc avant toute chose je vais régler le banc donc inclinez le dossier de 30 degrés pas plus donc une fois que mon banc est réglé je vais m'installer sur le banc et saisir mes haltères en prise neutre en prise marteau alors je tiens à vous ressensibiliser sur le fait privilégier la prise marteau lorsque vous faites des élévations frontales je vois encore trop de personnes en plus qui se plaignent de douleurs faire leurs élévations frontales en prise prônation rappelez-vous lorsque vous êtes en prise prônation lorsque vous êtes en prônation votre épaule est en position de rotation interne donc si vous êtes quelqu'un qui est enclin ou qui a un conflit au niveau de l'articulation de l'épaule privilégiez cette prise neutre minimisez véritablement cette position de rotation interne surtout quand vous commencez à manipuler un peu de poids d'accord ? donc toujours comme pour la corde d'ailleurs je l'avais expliqué avec Alexandra sur notre vidéo des élévations frontales privilégiez vraiment la prise neutre donc ça c'est très important donc je saisis mes haltères en prise neutre je vais m'allonger sur le banc comme vous pouvez voir mes bras sont à l'aplomb de l'épaule un peu comme au départ d'un curl sur banc incliné sauf qu'un curl sur banc incliné le banc sera un peu plus incliné mais c'est le même principe le bras est à l'aplomb de l'épaule on ne va pas trop trop loin derrière donc les épaules sont en position arrière le dos est constamment en contact avec le banc on va éviter de poser la tête sur le banc si vous commencez à manipuler pas mal de charges ça risque de favoriser le stress au niveau de l'articulation de l'épaule donc gardez la tête le bien donc déjà dans cette position vous pouvez voir enfin moi je le sens en tout cas l'avant de mon épaule est en étirement et en tension et sous tension ça c'est important ça va nous assurer avec cette variante que du début à la fin du mouvement l'épaule sera sous tension musculaire donc bras tendus, léger flex au niveau du coude je regarde droit devant moi je gagne bien au niveau des abdominaux les épaules en position arrière et là je vais effectuer une antépulsion c'est à dire que je vais lever les bras en face de moi je lève, je lève, je lève, je lève une fois que les bras ont dépassé le niveau des épaules je reviens jusqu'à ma position initiale contrôlez le mouvement ne laissez pas tomber les haltères vous risqueriez de vous faire mal au niveau de l'articulation de l'épaule et surtout n'allez pas plus loin que la plomb de votre épaule vous allez voir, cette version est beaucoup plus difficile que les élevations frontales classiques à nouveau j'inspire sur la phase excentrique j'expire sur le plan étir de ma phase concentrique j'expire sur le plan état rien ne sert d'aller trop trop loin si vous montez très très haut, vous allez avoir une perte de tension donc voilà une fois que vous avez dépassé le niveau de l'épaule vous revenez jusqu'à ce que les bras soient à l'aplomb de l'épaule donc voilà pour les personnes qui ont problème de souplesse d'épaule si malgré le fait de rester dans cette position de rester vraiment à l'aplomb ça vous occasionne des petites douleurs ou des gènes laissez tomber cet exercice travaillez votre souplesse d'épaule et vous y reviendrez un peu plus tard donc voilà, je vous conseille vraiment cette variant des élevations frontales elle est fatale et très dure mais très très productive personnellement, si je ne fais pas d'élévation frontale à la poulie qui reste quand même mon chouchou je fais cette version donc voilà, c'est un exercice où on ne prend pas des charges extrêmement lourdes vous allez voir, la tension est extraordinaire je vous invite à l'intégrer dans votre outil épaule donc voilà les amis cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'une coaching distance que ce soit en terme de plan d'entraînement ou de plan alimentaire personnalisé pour faire l'acquisition de t-shirt no flex no gain je tiens à remercier également mon partenaire Protein Center pour la confiance qu'il nous porte Protein Center qui vous offre un vaste choix de compléments alimentaires à des prix tout bonnement canon et qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent donc voilà les amis la semaine prochaine pas de vidéo je serai en famille et j'aurai aussi le plaisir de vous accueillir chez Protein Center le 2 juillet de 15h à 18h HL donc pour ceux qui veulent plus d'informations allez sur ma page Facebook il y a beaucoup plus d'informations quant à ce qui va s'y dérouler mais en tout cas ça annonce que du bon je vous y attends tous donc voilà les amis je vous souhaite tous de très bons entraînements de bonnes élévations frontales sur bancs inclinés vous êtes sur WNZO TV je suis WNZO Foukra bye bye les amis tchao tchao salut